bienvenue dans ce nouvel épisode du coup de la série qui traite de des sujets de l'imaginaire des sujets du futur du design fiction du travail de la vision d'entreprise voilà tous ces sujets qui s'imbriquent un peu les uns dans les autres qui peuvent parfois paraître un peu complexe ou des fois un petit peu enfermés dans des boîtes l'idée de cette série c'est de pouvoir l'explorer par plein de points de vue différents et donc j'ai déjà eu des points de vue autour du design fiction d'autres points de vue qui vont arriver qui seront plus sur le rêve sur l'imaginaire et aujourd'hui je t'accueille pour que tu puisses nous partager le tien de points de vue et donc écoute ça serait super que tu nous fasses une petite présentation de qui tu es pierre baptiste où est ce que tu travailles et puis peut-être juste introduire un tout petit peu la connexion que tu peux avoir avec les avec les thèmes que j'ai que j'ai cité juste en introduction super et bien merci de ton invitation donc moi c'est pierre baptiste gouttani pour me présenter rapidement j'ai pas mal en fait de points je pense de contacts et d'interactions avec les thèmes que tu as pu évoquer en tout cas j'espère qu'on va pouvoir en déplier quelques-uns en premier lieu je suis j'ai une activité salariée je suis consultant au sein du cabinet de conseil carbon4 donc un cabinet de conseil qu'on connaît un petit peu maintenant autour des enjeux énergie climat ressources et biodiversité aussi un sujet qui est développé depuis quelques mois mais je travaille sur les sujets de scénarisation prospective où on mobilise aussi des approches de design autour des questions des limites planétaires et de comment développer des stratégies d'entreprise qui intègre de manière native ou plus native on va dire ces enjeux là de finitude du monde donc ça c'est mon activité principale et puis j'ai d'autres activités par ailleurs je démarre là incessamment sous peu un projet de thèse de doctorat en stratégie en sciences de gestion à lyon 3 en partenariat avec l'EM Lyon et Strat et puis sur ce autour de ces questions là et la question de fabrique de la stratégie en anthropocène je pense que c'est un sujet qu'on pourra déplier ce qui est un vaste projet de recherche déjà les trois mots pourront valoir d'être dépliés l'un après l'autre et ensuite la combinaison des trois mots pour voir que ah oui en effet c'est vachement cool et vachement important complètement et puis peut-être pour terminer rapidement j'essaie d'avoir d'autres activités aussi par ailleurs qui plus dans un besoin de ma part d'essayer de varier un petit peu les registres ou les postures c'est d'enseigner aussi dans quelques écoles autour des sujets qu'on va discuter ensemble et puis voilà j'essaie d'organiser aussi un peu comme toi tu le fais de fédérer des communautés de curieux de praticiens autour de ces sujets autour des questions de futur et de stratégie et puis de l'écologie voilà qu'est-ce qui t'a amené dans ton cheminement perso à te connecter à ces sujets de futur de stratégie à l'ère de l'anthropocène plus les autres desquels on a on a parlé rapidement et qu'on dépliera juste après il y a des choses classiques dire que pas mal de gens peut-être dans nos milieux avec nos profils nos métiers nos catégories socio professionnelles ont vécu ces dernières années depuis que je suis sur le marché du travail officiellement j'ai eu un parcours dans le conseil j'ai accompagné des entreprises dans la transformation de leur stratégie et j'ai fait un peu des sauts de puces entre plusieurs domaines d'expertise avec une ce qui m'intéressait toujours moi dans ce métier c'est autant la relation avec des organisations comprendre leurs enjeux etc que ben comprendre des nouveaux secteurs et puis interagir avec des dirigeants des dirigeantes en tout cas des décisionnaires et dont je suis passé de sujets sur plus l'innovation sur le design sur la transformation à des questions plus voilà pour la transformation socio écologique au sens large et ce qui a joué ça ce pivot ça a été petit à petit voilà comme je disais comme pas mal de gens une prise de conscience un petit peu graduelle des moments un peu de rupture aussi de lecture ou de rencontres de d'autres parcours de petits enfin de potes de voilà d'anciens collègues etc qui ont eu aussi ce type de réflexion et d'un peu de pissurcation comme on dit et puis l'envie je pense de conjuguer enfin en tout cas me rendre compte que je pouvais conjuguer deux choses l'intérêt sur la prospective et les questions de s'intéresser à à comment on peut pluraliser des visions sur le du futur avec quand même cette focale du point de vue d'une organisation c'est plutôt ça mon champ de intérêt avec les questions évidemment bas de rupture autour des questions énergétique climatique diversité de ressources où évidemment la question du long terme du temps long et ben une focale qui est intéressante pour garder ça il ya des choses évidemment qui ont déjà des impacts et des effets forts et délétères dès aujourd'hui mais voilà si on élargit un peu la focale et le spectre d'analyse c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce prisme de lecture à long terme voilà ça c'est un peu fait la conjonction de ces deux regards là et puis j'ai eu l'opportunité de voilà de bifurquer un peu plus concrètement et puis d'en faire mon quotidien ce qui m'a j'aime bien dire ça mais je me suis rendu compte il ya pas très longtemps que je pense qu'avant j'ai essayé de peut-être de compenser une frustration je pouvais avoir mon quotidien pro à pas complètement travailler sur ces sujets à aller toucher un peu mais sans voilà sans y passer pleinement tout mon temps par des lectures par des trucs le soir le week-end par voilà une boulimie un peu de choses pour à sauver cette curiosité à maintenant pouvoir y consacrer plus clair de mon temps plein d'activité donc c'est ça m'a fait un peu de quiétude et d'abaissement ce qui est pas plus mal aussi quand on parle de ces sujets je pense que c'est super important la position que tu as réussi à trouver dans le sens où avec la prise de conscience vient petit passage de moto à l'arrière avec la prise de conscience du coup il ya soit dans plein de choses soit une forme de déni si jamais on se dit que voilà soit un côté un peu impuissance et donc du coup on peut sentir que ce qu'on fait au quotidien en effet si on a un job qui est sur je sais pas de la production de choses qu'on fait depuis 20 ans et qu'on n'a jamais changé et qu'on sait que c'est pas forcément des choses qui sont axées avec la prise de conscience qu'on a eu du coup on a plus de mal à sauver le matin donc c'est sûr qu'arrives à trouver une place où où tu te dis que tu peux vraiment être acteur de ce de ce sujet là et que tu vas pouvoir comme tu nous partagerait après faire un travail de recherche sur ces sujets que tu travailles dans une entreprise qui a une capacité d'impact aussi parce que ça c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui peut qui est super important c'est de dire bon ben voilà je sais que si je fais du job là dessus ça va pouvoir remonter dans une boîte qui a des pieds dans les entreprises donc du coup il va y avoir des capacités de transformation derrière donc c'est super précieux quoi et justement le fait de travailler dans une entreprise de conseils qui a une orientation qui est qui est très chiffrée quelque part qui est très connecté à la science le fait doit toi du coup de faire un travail de recherche avec avec du coup une thèse du coup cet aspect très scientifique aussi et à côté de ça ton appétence et ton intérêt pour les futurs et donc des notions aussi de récits une notion aussi de choses qui sont pas forcément réalistes comment est ce que tu arrives à toi tu articulais là dedans et ensuite après dans tes projets je donne un exemple tu vois d'un projet que j'ai eu récemment dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode je crois mais je on avait demandé justement dans un travail de design fiction de faire un travail d'imaginaire en fait à deux personnes qui devaient préparer un atelier design fiction pour pouvoir avoir un côté un peu proposition en fait initial d'un récit très singulier d'une personne sur un futur à 2050 pour ouvrir la porte en fait aux autres en se disant bon bah cette personne vient de se mettre en vulnérabilité en partageant un peu un récit personnel à mon tour de le faire et je peux le faire parce qu'elle l'a fait et voilà ça crée une ça crée une résonance et cette personne quand on lui a quand on l'a invité en fait à faire ce travail d'imaginaire a énormément de mal au départ à se lancer parce que justement elle était passée par des parcours comme la CEC convention d'entreprise pour le climat qui l'avait amené à cette prise de conscience elle est rentrée dans le détail des chiffres en plus elle pose dans une entreprise qui est sur tout le travail autour de l'énergie notamment l'énergie de demain aussi c'est pour ça qu'il y a un travail de design fiction et donc elle était bloquée en fait elle s'est retrouvée un peu figée en disant bah moi par rapport à toutes les projections tous les chiffres que j'ai sur 2030 2040 2050 je vois difficilement comment je vais pouvoir proposer un imaginaire à 2050 qui est souhaitable et qui va être on va dire engageant et agréable parce que il ya cet aspect là du futur c'est de se dire bah il faut aussi qu'il y ait des récits qui sont engageants qui donnent envie d'y aller pour que le matin on se lève et qu'on se dise qu'on est en train de construire un monde qui va peut-être un jour exister et en même temps de l'autre côté on peut pas faire que des récits complètement imaginaires qui sont complètement déconnectés de la matière et du réel parce que sinon ça sera que des récits qui vont être inspirants et dans des livres mais c'est pas ça qui va réussir à enclencher des choses un peu concrètes et je trouve que la jauge elle n'est pas facile et le positionnement est difficile comment est ce que toi tu arrives à naviguer un petit peu là dedans bah en t'écoutant le le premier élément qui me vient c'est peut-être pour connecter aussi à ce que je peux essayer de faire dans les projets sur lesquels j'interviens c'est de tenir un peu ensemble une espèce de dialectique entre ouvrir on parle beaucoup d'ouvrir les imaginaires de dans décoloniser certains et dedans voilà d'en produire de nouveau qui soit souhaitable qui soit désirable il ya ça et l'autre côté de la dialectique c'est fermer aussi la fermeture des futurs dit obsolète comme l'évoque alexandre monin etc d'aller oui d'aller faire d'opérer des renoncements et trouver les protocoles pour y arriver sur quelles activités sur quel futur et finalement cette notion de fermeture ouverture enfin cette dialectique là que cette opposition là pour moi elle est ça décrit un peu enfin ça circonscrit une manière de d'appréhender cette question de se projeter à long terme c'est à dire n'y tomber dans ce que je peux trouver enfin ce qui ce qui a beau qui a beaucoup de vertus qui en a eu beaucoup j'ai l'impression du point de vue dans le regard des entreprises ces dernières années ces derniers mois on a eu assisté j'ai l'impression une surproduction de futur et de scénario sur tout un tas de sujets et de récits alternatifs etc mais qui s'y traite la question de la souhaitabilité et de la désirabilité il met un peu de côté la question de la possibilité physique du côté réaliste enfin ou scientifique ou objectivé on va dire et puis de comment on y arrive en fait c'est aussi ça on peut projeter quelque chose mais après quand il s'agit de se dire quel est le chemin potentiel pour y arriver ça peut être un peu moins évident donc ça a quand même pas mal de vertus ça aussi la vertu quand on parle de ces nouveaux récits de ces nouveaux imaginaires de d'empouvoirer les gens les individus comme on dit voilà de dénaturaliser une espèce d'impuissance acquise qu'on voilà qu'on se qu'on s'autofixe voilà parler de déni etc donc voilà ça c'est un premier un premier pôle quoi d'opposition et puis de l'autre côté le côté fermeture alors il n'est pas avoir selon moi selon que sous le prisme de ce qui doit être arrêté évidemment il y a voilà il y a un certain nombre d'activités pour tenir le cadre des limites planétaires il y en a aujourd'hui 6 sur 9 qui sont dépassés avec des points d'irréversibilité qui sont en passe d'être atteints donc c'est des voilà des points critiques et cette notion de fermeture elle joue là dessus mais aussi pour donner et traiter un autre objet que la souhaitabilité qui est la possibilité physique et en gros les projets notamment pour le projet principal sur lequel je travaille chez carbon 4 un projet de recherche qui s'attache plutôt à cette question de la possibilité physique de dresser des scénarios des futurs des scénarios prospectifs qui traite de futur qui reboucle d'un point de vue physique qui soit physiquement possible la question de la souhaitabilité elle est au final très subjective qu'il s'agit d'un individu qui s'agit d'une entreprise une organisation selon son secteur d'activité selon ses enjeux propres etc ça varie beaucoup donc cette notion là elle se discute socialement entre des organisations en revanche la possibilité ça peut être un fond de cartes et un terrain de jeu commun qui permet plus facilement potentiellement de discuter de ben des chemins de transition ou de transformation ou de bifurcation ou de redirection peu importe comment les appelle sur la base d'éléments qui sont collectivement partagés donc donner un peu cette grammaire des futurs partagés autour de cette dimension c'est physiquement possible ça reboucle on sait que d'un point de vue ressources selon telle condition telle hypothèse technologique telle hypothèse d'efficacité ça peut fonctionner du point de vue de telle trajectoire climat dans laquelle on peut s'inscrire ben l'objectif en tout cas c'est une trajectoire climat qui aura ses effets là ces rétroactions là tel budget carbone associé du point de dépression sur la biodiversité on sait aussi potentiellement un peu plus que ça veut dire voilà donc c'est trouve réponse à un peu long mais c'est trop de naviguer entre ces deux ces deux sujets là et moi ma place ben en fait je suis dans une entreprise en effet qui a plutôt une expertise et une légitimité sur le pan de l'objectivité scientifique en tout cas c'est de développer des outils des méthodologies et finalement essayer d'appliquer ce que la science produit pour les entreprises mais le lien se fait avec la première partie et les objets les approches de design les approches narratives assez facilement et je pense qu'il faut aussi la multiplier les approches pour être un peu dans un entre deux avoir un portefeuille de choses assez large sur lequel on peut s'appuyer pour aider des entreprises à se transformer le design a cette dimension intégratrice qui permet aussi de définir un cadre de jeu commun et de matérialiser des choses qui sont parfois finir ben encore une fois scientifique scientifiquement juste mais qui sont peut-être plus difficiles à appréhender à se rendre compte de ce que ça veut dire des incidences quand on est un dirigeant et dirigeant peu importe dans une organisation c'est pas le quotidien forcément quand on travaille pas comme ton exemple dans une boîte qui fait de l'énergie on n'a pas ces ordres de grandeur là en tête etc donc c'est de descendre un petit peu à la maille du quotidien des gens et de leur organisation de leur activité de leur métier de leur service de leur offre voilà le design aide beaucoup aussi à ça le design fiction peut être une approche chouette pour ça voilà forcément je résonne pas mal à ce que tu dis sur sur l'aspect de d'ouverture et de fermeture et je sais pas si toi tu l'entrevois comme ça en tout cas dans ta dans ta pratique ou dans tes recherches mais dans les autres épisodes de je discutais de justement de l'approche plus design fiction donc puis même l'approche design fiction de fabien qui est d'utiliser en fait des artefacts des objets qui ont été ramenés du futur et très souvent de ce qui m'expliquait en tout cas de ce que j'en ai compris ces objets vont être des objets à peu près communs qu'on pourrait trouver dans le présent mais du coup vu qu'ils viennent du futur ils ont des caractéristiques qui sont qui sont différentes et c'est justement sur ça que qu'il ya le jeu c'est de se dire tiens cet objet je le connais mais il est un peu différent à ben en fait il ya d'autres règles à l'intérieur il est structuré un peu autrement il y avait l'exemple de quentin qui travaille à la défense en suisse qui eux du coup l'avait fait avec le livret d'onboarding d'un nouveau soldat et donc du coup ils connaissent le livret mais par contre à l'intérieur du livret il y avait des choses qui étaient complètement différentes l'équipement était complètement différent parce qu'il fallait que les soldats je sais pas c'est à 2050 ou pas mais en tout cas il fallait qu'ils soient capables de pouvoir très rapidement soutenir des problèmes liés au climat et donc du coup ça fait réagir il se passe des choses cela dit je trouvais que des fois ça pouvait être un petit peu ambigu et un petit peu difficile pour pour eux dans le sens où la commande qu'il ya d'un côté c'est de se dire ben donnez nous un peu à voir sur sur le futur aidez nous en fait à comprendre un peu ce qui va arriver à anticiper ce côté un peu de gestion des risques enfin surtout le côté gestion des risques pour le côté pour le travail à la défense par exemple en suisse et donc du coup forcément c'est en même temps que on essaie d'avoir un travail d'ouverture parce que c'est ce qu'on a besoin en fait pour pouvoir s'inspirer pour comprendre un peu mieux il faut quand même faire en sorte que ça soit le plus probable possible donc on va directement inclure à l'intérieur des contraintes qui peuvent être liées à des contraintes matérielles ou des contraintes scientifiques ce qui fait que je trouve que des fois c'est un peu difficile quand ce quand ça arrive ça de but en blanc parce que en fait on est comme si on se disait on va limiter un truc et on va en limiter un autre on a un espèce d'entre deux en fait alors que comme tu l'expliquais le côté ouverture et fermeture qui fait d'ailleurs penser pour ceux qui sont dans le design côté un peu divergence convergence par ces espèces de respiration qui a créative je trouve et ben du coup tu donnes la possibilité en tout cas moi je le vois quand je le pratique aussi en design fiction avec des entreprises c'est de se dire bah la première phase montante ça va être la phase d'ouverture et donc à ce moment là si l'entreprise n'a jamais fait un vrai travail de vision ou un vrai travail de rêve ou d'imaginaire bah allons-y quoi allons-y et ça va ça va mettre les personnes dans des prédispositions où ils vont pouvoir vraiment se lâcher en fait et puis ça va venir te chercher au niveau du coeur ça va venir ouvrir en fait des choses qui sont qui sont très inspirantes ça va te mettre en mouvement quoi et puis ensuite quand tu as réussi à venir fixer un petit peu cet imaginaire collectif qui crée une vraie résonance où les gens ont vraiment envie d'y aller même si c'est pas réaliste même si par exemple ça serait de dire qu'à 2050 tout le monde revit au milieu de la biodiversité au milieu des forêts avec des maisons qui sont complètement intégrées dans la nature la technologie est fondue à l'intérieur tout ça et tout et ça c'est super c'est génial et venez on va vers là c'est à ce moment là où on débarque justement avec toute la boîte à outils scientifiques et on commence à dire ok partons de ça et puis maintenant on va mettre le cadre de contraintes autour de tout ce que vous avez là d'un point de vue idéal et puis on va voir ce qu'on peut réussir à faire avec ça quoi et puis pendant qu'on est en train de mettre en place tout ça il ya des stratégies qui vont se qui vont se déterminer suivant si on a envie d'y croire ou pas si on a envie de suivre ou pas ce que nous dit la science plus ou moins et puis au final c'est ça sera l'organisation qui va décider comment est ce qu'elle veut réagir par rapport à ça mais au moins elle a eu l'opportunité en tout cas de faire les deux phases voilà je sais pas si ça te ça fait le pont avec les approches double diamant classique en design complètement mais du ce que mon point était de se dire que en effet c'est difficile tu as raison de de penser librement et puis de se dire en même temps tu intègres la contrainte et de faire les deux dans le même mouvement du coup c'est un peu une injonction contradictoire c'est un peu soyez créatif voilà dans les contraintes que je vous donne je pense que toute approche qui essaie de réfléchir à construire ce type d'objet là ou de vision là un peu double est forcément biaisé par l'approche qu'elle propose et le séquencement des briques en gros qu'on pose dans le temps on est d'abord dans l'ouverture d'abord la fermeture est ce que c'est des mouvements parallèles pour moi etc donc c'est jamais complètement exact et parfait loin de là d'un point de vue méthode en revanche voilà mon point c'était juste de dire c'est important d'avoir les deux de pas être juste dans enfin et même d'un point de vue purement individuel tu vois je pense toi et moi de se dire qu'ils essayent d'être engagés sur ces sujets de n'y être dans le l'exhortation à l'ouverture parce que je pense ça peut avoir ça peut être très encore une fois empouvoirant mais ça peut avoir un petit effet délétère à la marge qui peut être un effet déceptif de voir des futurs produire mais il y a un décalage avec une réalité avec des projections qu'on peut lire par ailleurs dans des rapports économiques etc et puis à l'inverse avoir une vision qui n'est que dans justement ce geste de la fermeture qui est nécessaire mais sans projeter une alternative en disant que l'alternative elle viendra après qu'on ait fait ce travail de démantèlement etc on va dire un peu d'organisation et c'est là où je trouve aujourd'hui qu'il y a une pluralité pour pas dire autre chose il y a un peu à boire et à manger autour et c'est en mur qu'il y a cette biodiversité d'approche tu vois on parle de redirection on parle de transition on parle du régénératif etc toutes elles ont leur vertu enfin de ce que j'en connais ou de ce que j'ai pu lire en comprendre elles ont toutes leurs vertus et leurs points d'approche particuliers je pense qu'il faut cultiver cette pluralité pas à se inscrire juste dans un seul paradigme qui est je sais pas bah du coup la rse est un peu désuète on va parler maintenant de de que de redirection à fond on va parler que de bifurcation ou que de régénératif c'est l'entreprise il faut voilà il ya tous ces gestes là ils ont leur utilité c'est ça aussi mon point derrière de ne pas se focaliser sur une seule intention parce qu'il ya plein dans le jeu et ils sont pas tous les mêmes et selon les ils ont pas tous la même acuité en fait en fonction de l'interlocuteur que tu as en face et puis l'autre point qui me venait en t'écoutant c'est sur la question du design fiction en particulier alors c'est une approche que je connais un peu mais je pense beaucoup moins que fabien et j'ai oublié l'autre personne quand t'as interviewé qui en font un peu le coeur c'est le coeur de leur activité moi ce que je retiens le plus clairement du design fiction c'est finalement un peu une machine à questionner enfin c'est l'opposition avec une dimension une approche plus classique du design qui est propositionnelle tu as un brief ou tu as un jeu de contraintes et tu vas essayer de trouver la meilleure la meilleure solution la meilleure réponse par rapport à ton champ de contraintes et on t'aussi on te dit travail la désirabilité la faisabilité etc etc le design fiction est plutôt à te dire en fait est ce que la question est la bonne à qui à quelle audience en fait cette question là est adressée c'est quoi les sous jacents et les implicites de cette question si je veux répondre à cette question c'est quoi le système dans lequel la réponse potentielle doit s'inscrire du coup comment je questionne ce système bref il ya plein plein d'échelles et tu dézoomes beaucoup et tu viens plus voilà questionner le brief compte entre guillemets on donne réfléchissez à l'énergie en 2050 que la bonne réponse en 2050 et c'est quoi le mix entre le nucléaire le renouvelable hydrogène etc tu vas questionner les usages tu vas questionner le statut du producteur d'énergie bref tu vas voir regarder avec plein de focales et plein de loupes et c'est plus ça que je retiens et qui design fiction peut à la fois encore du coup faire à ce double geste d'ouverture et fermeture tu peux à la fois te dire super j'avais pas pensé à regarder de telles directions c'est intéressant à creuser et aller chercher des propositions radicales et aussi aller chercher des propositions radicales pour avoir un petit effet de prise de distance presque même un peu de gêne max molland parle beaucoup de question de la gêne que tu peux avoir quand tu regardes des artefacts de design fiction il ya un truc dérangeant ça va questionner et frictionnel j'aime bien ça aussi il ya une agence à nantes que tu connais peut-être qui s'appelle design friction qui joue sur ce mot de design fiction design friction et je trouve qu'il ya un truc intéressant derrière de la friction aller chercher la friction c'est là où ça dérange ça questionne ou peut faire émerger de nouvelles questions voilà et j'aime bien la posture aussi de des personnes qui pratiquent ça je l'ai senti chez quasiment tout le monde que j'ai interviewé pour le moment dans le podcast et je vais te partager un exemple d'une personne qui arrivera certainement plus tard qui s'appelle fanny qui anthropologue fanny paris et elle du coup l'avait fait un exercice de design fiction avec des élèves dans une école et j'aime bien citer cet exemple parce que je trouve que justement il exactement sur cet aspect d'aller choquer en fait pour faire réagir et du coup c'était en gros il y avait le jury la lumière s'allumait il y avait l'équivalent on aurait dit une sorte de combinaison qui était au sol dans un espèce d'aspect de cercueil et du coup il y a un cérémonial qui commençait parce que c'était en fait un cérémonial d'enterrement et arrive un moment en fait où du coup le corps du coup est brûlé dans cette combinaison il y a une espèce de liquide qui remonte dans un tuyau et qui redescend jusque dans un verre et donc en gros pendant le cérémonial ça explique que on est dans une époque où ça fait partie d'un aspect rituel de pouvoir récupérer l'essence liquide des morts et puis de la consommer en fait et donc du coup elle récupère le verre et puis elle le pose sur la table des jurys et du coup elle les invite à boire comme s'ils étaient intégrés dans le rituel et du coup forcément ça a créé une réaction qui était assez forte de la part de tous les membres du jury et je trouve que c'est là où du coup c'est gagné quoi c'est quand tu arrives à toucher sur cet aspect émotionnel là derrière que ça soit probable, pas probable au final ça va amener derrière les questions surtout sur c'est là où on va venir toucher un peu le désir à peu pas c'est là où du coup on va créer la discussion et le débat et du coup j'aime bien mine de rien cet aspect un peu détourné mais un peu humble en même temps de se dire on vous propose des choses par rapport à ce que vous nous avez demandé de vous proposer que ce soit le livret du soldat du futur, une expérience de quel moment il y a rituel pour les morts ça aurait pu rentrer dans un contexte d'un futur où par exemple on va manquer en termes alimentaires et donc du coup les morts deviennent une solution pour pouvoir alimenter la famille enfin tu vois ça aurait pu être un truc comme ça donc on répond à cette commande là mais on sait très bien qu'en vous proposant ça en fait ça va être le début de l'aventure et ça va être le début de cette dialectique et de ces questionnements donc on n'est pas dans une démarche plus comme il pourrait y avoir des aspects des fois un peu de conseil ou de militantisme où on va essayer de venir poser des récits soit pour faire réagir, soit pour choquer, soit pour sortir du déni on est juste dans une réponse à un besoin d'anticiper, de découvrir et d'ouverture et mine de rien on sait qu'en faisant la proposition qu'on fait ça va amener derrière à des choses qui sont beaucoup plus profondes et je trouve que du coup c'est un super pied dans la porte et ça rejoint un petit peu le fond de ce podcast c'est de se dire en fait si si tu parlais des urgences qu'on a sociétales si une entreprise ne fait pas de travail de questionnement sur le futur et sur l'avenir si elle reste vraiment à la tête focus sur le présent et à regarder les indicateurs et ses mesures habituelles et que donc du coup lié à ça elle ne vient pas un peu retravailler sa raison d'être pourquoi est-ce qu'elle produit tout ce qu'elle produit pourquoi est-ce qu'elle utilise de l'énergie pour ce qu'elle utilise de l'énergie alors dans ce cas-là au final elle va se retrouver à tourner en rond et dans les conditions sociétales qui vont advenir ça va commencer à être très compliqué pour ces entreprises-là et c'était un peu sur ce sujet-là que je pense qu'il est important d'appuyer et je pense que vous faites pareil vous avec Carbon4 c'est de dire à un moment donné il faut quand même s'intéresser à ces sujets je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette démarche de recherche en fait collective qui est initiée de laquelle tu fais partie complètement et ça fait coup pour rebondir mais sur cette je pense que la vertu aussi enfin une vertu un peu méta quoi mais de ces approches par le design de prospectif par le design on peut les appeler aussi design fiction etc design spéculatif même s'il y a des différences c'est aussi de développer cette culture des futurs et cette mémoire des futurs c'est-à-dire qu'on sort d'une approche il y a à ce niveau aussi peut-être repartir de là que l'approche de projection d'anticipation est à l'inverse opposé d'une approche de prédiction donc l'idée c'est pas tant de travailler avec ce fameux cône des futurs sur le futur qui est en face de soi qui est le plus probable mais c'est travailler la pluralité des futurs et leurs différents degrés de possibilité de possibilité etc et c'est bien garder cette pluralité là sans y mettre un indice de probabilité et en faisant ce travail là je développe plusieurs visions et j'essaye de regarder dans chaque futur qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi quelles seraient les incidences quel est mon rôle quelle est ma contribution etc développer cette mémoire des futurs un peu réflexe qui développe cette fameuse résilience ou en tout cas robustesse aussi vis-à-vis des futurs donc il y a cette capacité ce qu'on appelle la future littératie c'est cette compétence définie par l'UNESCO comme étant une des nouvelles compétences du siècle à venir autant d'un point de vue organisationnel que d'un point de vue individuel c'est important pour réencapaciter les gens aussi et qu'ils n'aient pas l'impression d'être dans des impasses ou d'être dans des situations où ils n'ont pas de prise de se réapproprier une capacité à se projeter dans le futur ça ne veut pas dire encore une fois qu'on sécurise et qu'on s'assure qu'on va aller dans cette direction là ça personne n'a une boule de cristal et peut maîtriser son futur en revanche encore une fois à tous ces niveaux là tu es beaucoup plus serein et plus armé potentiellement si tu fais le travail qu'il faut après quand tu as joué à ce travail de back and forth de se projeter de revenir dans le présent donc voilà ça m'évoquait ça ce que tu disais oui clairement et tu revenais sur l'échelle de l'individu c'est cool je ne t'ai pas au courant de l'information sur le fait que c'est les compétences qui allaient se développer mais je pense que oui c'est ultra nécessaire et important notamment pour sortir du biais classique qu'il peut y avoir en entreprise où du coup on a tendance à dire que le CEO c'est lui qui est le porteur de la vision et donc du coup c'est lui qui va partager en gros c'est lui qui fait le travail de réfléchir à demain et aux projections et à l'avenir ensuite il a un board pour pouvoir définir des stratégies et ensuite on va demander aux collaborateurs de dérouler les stratégies suivant des plans d'action ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec des humains qui sont la plupart du temps dans l'opérationnel du présent qui vont potentiellement aussi ressasser les erreurs du passé et donc tourner en haut entre le passé et le présent mais qui ne vont jamais avoir de possibilité de s'impliquer sur la suite donc du coup je rebondissais là-dessus pour le côté pour le format en fait de travail qui est nécessaire d'avoir je pense pour travailler sur les futurs c'est vraiment d'arriver à le faire de manière coopérative pour pouvoir faire en sorte déjà je pense que tu me diras toi ta perception mais il y a beaucoup de leviers là-dedans je trouve que c'est un levier d'engagement clair parce que je pense que maintenant si jamais un collaborateur sait qu'il a une possibilité de venir travailler avec le CEO et des membres de la direction des éléments qui correspondent à la vision d'entreprise et où le bateau en gros il doit aller c'est beaucoup plus engageant pour ceux qui ont cette appétence-là je pense que le simple fait de faire l'exercice devient un peu un rituel qui justement travaille ce modèle de pensée et qui du coup vient créer plus d'ouverture chez les collaborateurs aussi donc ça crée une forme de dynamisation des équipes et puis je pense que du côté souvent on peut voir un peu le CEO ou le dirigeant qui est très descendant du coup j'ai ma vision suivez-moi mais j'ai rencontré moi beaucoup de dirigeants aussi qui du coup se sentent seuls en fait dans cet exercice-là et qui ont essayé d'une certaine manière de faire des réunions de faire monter des collaborateurs en disant bah allez dites-moi un peu où vous voulez aller ou quoi que ce soit puis être très déçus de se rendre compte qu'en fait les propositions n'étaient pas au niveau de ce qu'ils attendaient mais en même temps les collaborateurs n'étaient pas dans le contexte depuis le temps qu'ils travaillent enfin sur une réunion de deux heures demander à des gens de se projeter dans l'avenir alors qu'ils viennent de sortir d'un gros rush projet de trois visios juste avant le cerveau n'est pas en fait à disposition pour pouvoir faire cette projection donc forcément ça crée un effet déceptif chez le dirigeant et il se dit bon bah faut que je continue à avancer tout seul sur ma vision et c'est très frustrant donc je pense qu'on a comme tu l'as dit la pluralité des outils des méthodes des approches par rapport au langage qu'elles ont du monde d'où elles viennent peuvent trouver résonance chez pas mal de directions et qui permet mine de rien si jamais c'est bien fait et que c'est bien positionné au bon moment faire ce travail d'ouverture quoi c'est clair c'est clair et le cas de collectif je peux que souscrire à ce que tu as dit sur enfin oui le cas de collectif de ce type d'exercice de projection la période un peu face de l'intelligence collective c'était beaucoup autour de l'innovation il y a quelques années l'innovation maintenant il y a toujours des directions innovation dans les entreprises les budgets font toujours des choses en revanche en revanche j'ai envie de dire l'actualité j'ai envie de dire de la recherche ou des questionnances portent un peu moins sur cette question là on parle peut-être même parfois de désinnovation ou de l'innovation pour quoi faire il y a un super essai qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'un chercheur là-dessus en questionnant le rôle de l'innovation mais du coup l'intelligence collective et le cadre collectif c'est hyper important et les deux points qui me venaient c'est tu peux t'évoquer le rôle du leader ou en tout cas posture leadership voilà d'être en posture décisionnaire alors je débute tout juste mes recherches de thèse dont je te parlais mais je rentre par cette question de la littérature autour de cette question et des modèles parce qu'il y en a eu plusieurs ou des théories en leadership et pour la faire courte évidemment on est allé de plus en plus en dézoomant de la figure du leader d'un leader qui a été considéré comme le sommet un peu stratégique de l'entreprise qui a une vision avec un leader visionnaire on est passé petit à petit à questionner aussi qu'il peut y avoir un leadership émergent donc des gens qui prennent aussi un rôle des fonctions des responsabilités et qui contribuent à ces visions là aussi simplement par leurs compétences par leurs propres visions les liens qui peuvent créer les interactions qui peuvent nouer à aussi des figures de leadership distribuées partagées etc donc je pense que c'est corrélé pour moi à cette question là de on parle de futur et de projection et de vision de raison d'être c'est une incarnation de ça c'est un livrable de ce travail là le leadership il est moteur là dedans mais encore une fois comme je disais dans ce cadre collectif et même au delà je dois dézoomer encore à un deuxième niveau au delà de l'organisation en tant qu'elle même ce leadership là je pense que c'est dans cette direction là que moi j'essaie de creuser il doit aussi se jouer à une échelle interorganisationnelle dans le sens où c'est ce qu'on se dit la dernière fois quand on dévoilait les coulisses des sous-castes quand on échangeait un petit peu pour préparer mais que pour moi toute boîte aussi grosse qu'elle soit elle peut pas complètement avoir toutes les clés pour déverrouiller ses futurs ou son futur même si elle a plein de moyens elle a beaucoup de capacités d'action sur son écosystème son environnement sa chaîne de valeur même si elle a plein de moyens même si tout ça il va falloir qu'elle trouve à mettre en place des protocoles des actions des tactiques des stratégies pour permettre que d'autres acteurs en amont en aval et même ailleurs pas dans son secteur pas dans son marché pas son concurrent direct pas son partenaire pas son coopérateur mais quelqu'un qui est à côté mais parce qu'il y a des interdépendances communes sur des choses physiques et c'est là on retombe sur nos sujets de tout à l'heure des réalités physiques desquelles elles dépendent et dans lesquelles elles viennent puiser leur capacité d'action le fait de ces interdépendances là il va falloir aussi faire une stratégie commune avec ces acteurs là donc c'est un peu de l'alliance stratégique c'est de la coalition c'est ce type de stratégie là qui se joue du coup encore une fois à un niveau de leadership qui n'est pas seulement moi patron ou patronne de ma boîte mais aussi avec une autre boîte qui est dans un autre secteur je ne sais pas je cite du coup cet exemple là mais entre l'aérien et l'agroalimentaire il n'y a plus à voir qu'on ne peut y penser parce qu'il y a des ressources communes la question de la biomasse est importante pour ces deux secteurs d'activité et il y a d'autres on peut dupliquer cet exemple là ailleurs donc voilà le leadership est vachement transformé très transformé très retravaillé par ces questions des limites planétaires par ces questions de finitude du monde et de projection yes et assez motivé pour continuer sur le niveau de là où tu en étais pour ta thèse parce que j'ai le même constat que toi depuis 10 ans même si tu as un travail qui est fait au niveau de l'entreprise même si tu arrives à vraiment faire cette ouverture cette fermeture donc on a réussi à travailler sur un imaginaire collectif qu'on a envie de vivre ok on sait où le bateau il va ensuite on a mis un cadre de contraintes et donc du coup on sait à peu près ce qui est réaliste ou ce qui n'est pas réaliste on a pu mettre en place des stratégies ou quoi que ce soit ne serait-ce qu'au moment où on met en place les contraintes déjà on se rend compte des interactions qu'on a avec les autres parce que du coup ok donc on a envie par exemple je te donne l'exemple d'une entreprise qui est dans l'énergie derrière il y a des investisseurs les investisseurs ils attendent des choses donc il y a des promesses à 2030 pour faire un certain type de produit sauf que eux à 2050 en fait c'est pas du tout ce produit là donc du coup il y a sur le chemin une histoire qu'on raconte à des investisseurs pour avoir des financements mais en même temps si on veut continuer à avoir des financeurs ou un autre business model sur 2050 il va falloir que tous ces parties prenantes ils bougent aussi dans leur modèle mental donc du coup il va falloir peut-être discuter un petit peu de ce que nous on a envie de voir advenir comme futur pour voir si eux ils sont ok ou pas comme une boîte qui bonne dans le bâtiment par exemple elle pourrait redéfinir un petit peu sa vision de qu'est-ce que va être le bâtiment demain et si jamais ses fournisseurs actuels ne bougent pas dans leur mindset ou qu'ils ont une vision d'un futur qui est un peu croisé ou à l'opposé du coup la coopération va être beaucoup plus difficile et puis au final ils vont mettre d'une certaine manière des bâtons dans des roues pour avancer vers un futur qui est souhaité et donc il se passe ce travail qui doit être au niveau de il y a les individus du coup qui s'alignent dans l'organisation après il y a en effet cette organisation qui doit s'organiser avec son système d'affaires et puis après tu as même encore l'échelle du dessus qui est celle où tu travailles du coup sur ta thèse avant de te laisser un peu développer justement sur cet aspect là et ce niveau là petite jointure anecdotique ce matin j'étais sur une visio d'un mouvement qui essaie justement de travailler à la transition aussi et une personne qui citait un projet un peu justement souhaité qui serait que dans le futur il y ait un ministère des futurs et que du coup ça soit vraiment intégré d'un point de vue institutionnel le fait de travailler de créer de renouveler des futurs perpétuellement et de venir nourrir en fait ces récits de venir les calibrer avec ce qui est possible ou pas et c'est vrai que mine de rien ça trouve sa place d'un point de vue institutionnel d'avoir ce travail qui est fait parce qu'une institution normalement est censée prendre soin d'un territoire et du coup elle peut accéder à toute l'information de tout le territoire pour venir composer en fait des ressources mais je suis curieux de toi comment tu pour le moment même si tu es au début comment tu appréhendes justement ce sujet de ta thèse de se dire qu'en fait si on veut que les humains arrivent à co-construire un futur qui soit le plus souhaitable possible du coup il faut réagir assez vite et donc du coup il faut s'organiser pour ça et donc toi comment est-ce que t'approches la chose avec ta thèse du coup ? eh bien ma thèse est donc s'inscrit dans les sciences de gestion donc vraiment je reste avec cette focale dont on tire le fil pardon ensemble là sur la question des organisations et des entreprises elle prend enfin c'est une thèse chiffre en lien avec les projets les activités que je peux avoir au sein de Carbon4 et en lien avec cette problématique que j'évoquais que je t'évoquais tout à l'heure de comment on peut fournir cette grammaire partagée des futurs qui soit physiquement possible à des entreprises pour qu'elles aient les bons outils les bonnes méthodes pour discuter de ces chemins de transformation communs comment ça peut se sécuriser mutuellement et avec vraiment cette dimension je pense pas que les deux pieds dans les mêmes chaussures qui est celle de mon organisation mais je dézoome un peu et je vais regarder aussi et discuter un peu plus largement moi au tout début c'est compliqué à la fois j'apprends à ce que c'est la recherche ce qui est pas ce qui est quand même au delà d'une posture ça paraît impensif mais qu'il y a tout autre travail intellectuel que celui de faire de l'accompagnement ou de la facilitation de projet etc j'apprends les exigences propres à cet exercice là donc j'en suis qu'au tout début ça risque évidemment de beaucoup c'est le principe de la thèse de beaucoup évoluer mais en gros l'intention en tout cas de recherche et celle-ci c'est de réfléchir autour de cette question du leadership dont on parlait mais pas au sens du leadership qui est voilà d'autres théories aussi que j'ai pas évoquées tout à l'heure mais qui sont quand on pense leadership on pense à une théorie un peu des traits de personnalité d'un leader leader il est plus ou moins ouvert adapté flexible par rapport au futur du point de vue cognitif comment ça fonctionne sa plasticité enfin c'est pas du tout ça c'est pas cette question purement individuelle c'est plutôt une question collective d'un leadership pas dans l'organisation mais de l'organisation donc il peut être il peut se mettre sur la tête ou il peut prendre la casquette d'un patron d'une patronne etc d'une direction de quelqu'un qui a la tête d'une direction mais il peut être distribué donc c'est plutôt comment on définit c'est un peu cette moi je l'appelle comme ça cette fabrique de la stratégie comment ça se fabrique une stratégie par qui avec quel rôle ont ces personnes là leurs interactions quels sont les objets qu'elles manipulent pour produire cette stratégie etc donc tous ces items là et donc c'est comment cette fabrique cette stratégie elle est percutée par la confrontation très forte qui impose plein plein de ruptures aux limites planétaires et à ce nouveau cadre alors il est discuté qu'on l'appelle anthropocène capitalocène on en saura un peu plus dans quelques décennies comme on l'appelle mais en tout cas on peut un peu caractériser une rupture forte d'un point de vue scientifique dans pas mal de disciplines des sciences dures et dans les sciences humaines et la science de gestion en particulier ça impose aussi de propenser un paradigme de la pensée stratégique qui n'est pas concentrée sur l'entreprise qui est concentrée plutôt sur les interactions avec son écosystème qui n'est pas concentrée sur l'entreprise mais qui est concentrée aussi avec les interactions qu'elle peut avoir avec d'autres organisations et donc comment cette fabrique de la stratégie ce leadership tout ça intervient et est percuté avec l'idée cette intuition de se dire ça va se jouer dans cette dimension collective ça va se jouer à l'échelle inter-organisationnelle l'inter-sectorialité et donc c'est en fournissant à ces entreprises ou à ces collectifs d'entreprises des outils nouveaux qui leur donnent le terrain de jeu commun en gros les briques pour réfléchir à des futures qui sont contrastées qui sont différents qui ne sont pas tous les plus favorables à leur propre stratégie c'est des futurs objectifs il y en a des plus ou moins alors on pourrait dire souhaitables d'un point de vue individuel c'est des futurs à 1,5 degré et puis tes futurs moins souhaitables sont des futurs à 3, 4 degrés que sais-je et de se dire à chaque fois on fournit ce portefeuille d'outils de scénarios et ça donne encore une fois le langage commun pour que ces entreprises-là elles trouvent la bonne articulation le bon protocole la bonne stratégie à poser ensemble pour qu'elles chacune elles sécurisent leur transition je sécurise un certain nombre d'enjeux autour de l'approvisionnement un certain nombre d'enjeux physiques ou de transition dans le cadre de chacun de ces scénarios et en même temps j'arrive à imaginer peut-être ensemble c'est quoi mon futur business mon modèle d'affaires dans le cadre natif de ces limites planétaires-là en se disant qu'on ne peut pas manger en gros le sandwich le même sandwich deux fois je ne peux pas me dire moi client de l'aérien je vais parier sur ma transition sur la biomasse via les bio-kérosènes à fond et puis en même temps un secteur de l'agroalimentaire que j'évoquais je reprends le même exemple mais tout à l'heure qui parie également sur beaucoup de cultures pour transitionner peut-être vers une alimentation qui est plus végétale on ne peut pas manger deux fois le même sandwich donc il faut faire avec cette finitude du monde et donc il faut se mettre autour de la table et pour ça l'intelligence collective elle est là travailler ce leadership pour qu'il soit distribué et trouver les pour l'instant c'est le mot que j'utilise des protocoles en gros ça se passe comme ça et l'orchestration de cette intelligence collective elle se passe comme ça et ça doit permettre de trouver des éléments de réponse donc c'est mon sujet thèse en très je ne sais pas si c'est clair mais en gros il y a un peu ceci voilà ça peut partir dans pas mal d'autres directions mais en tout cas c'est assez enthousiasmant parce que c'est des je ne suis pas tout seul je suis alors peut-être pour finir je suis je démarre cette thèse dans le cadre d'une chaire de recherche conjointement entre Carbon4 et EM Lyon qui s'intitule stratégie en anthropocène et qui vit justement enfin modestement on ne va pas te revoir tout soin avec ton petit bras mais qui vit à contribuer à ce renouvellement un peu du champ de la stratégie des outils et des méthodes c'est à la fois une chaire de recherche puis une chaire d'enseignement aussi elle est portée notamment par Thomas Gauthier qui est professeur à Lemion et qui depuis quelques années aussi développe des nouvelles maquettes pédagogiques autour de la question des futurs avec des organisations pour travailler tous ces objets que j'ai évoqués et ce qui est très encourageant c'est que Thomas Gauthier est complètement en lien avec Quentin justement que j'avais eu dans un des podcasts et puis Fabien aussi donc une grosse appétence pour justement sur la pensée future et du coup tu vois moi je trouve un peu comme tu faisais la joindre sur toi c'est que cette pensée cette pensée future est complètement est complètement connexe et liée à la pensée stratégique parce que la stratégie mine de rien ça va être des tactiques ça va être une manière de définir d'expliquer là où on doit aller ça va aider à construire des choses qui sont très concrètes comme des plans d'action pour faire les actions mais en même temps si on le fait qu'avec qu'avec un modèle de pensée qui est orienté sur une lecture purement chiffrée ou mesurée d'opportunités de marché ou économiques on se retrouve souvent à tourner en rond et justement voilà le modèle de pensée imaginaire et futur je pense permet d'enrichir la capacité à imaginer des stratégies qui sont décalées et du coup d'une certaine manière tu vois tu parlais d'innovation ou l'idée ça serait d'arriver à innover pour quelque chose qui a vraiment du sens d'un point de vue sociétal plutôt que d'innover juste pour dire d'innover de rien je trouve que ça se connecte toi aussi pas mal de se dire en fait cette pensée qui essaye d'imaginer et de deviner ou de tester des choses qui ne sont pas encore existantes en fait ça vient chercher ça vient chercher cet imaginaire au fond du fond c'est une forme de pensée une exploration créative qui est contrainte différemment en fait puisque regarder en avant dans le futur c'est comme regarder dans un espace qu'on connait pas encore où c'est de la pure créativité limite artistique je trouve qu'il y a pas mal de jointures dans ces sens là complètement la stratégie dans ce que je pense un peu à fouiller dans mes recherches quand j'ai née dans mes articles etc dans ma littérature c'est il y a une ce ne sera peut-être pas encore exactement les bons termes en tout cas je suis de m'approcher c'est que la stratégie la pensée stratégique telle qu'on la connait en fait moi j'ai fait une école une business school il y a quelques années je pense que c'est comme ça rétrospectivement peut-être qu'on me l'enseignait elle a été très naturalisée et avec une lecture qui était corrélée aussi à la la gestion on parle de science économique et de gestion donc la gestion et l'économie sont quand même assez séquement liées avec une lecture qui est assez économiste ou économiciste de la vie des entreprises accrochée à des théories contemporaines de l'économie mais qui sont aussi aujourd'hui challengées on parle de pas mal de choses sans parler sans rentrer dans les sujets de de décroissance pour relancer des grands mots ou des choses comme ça mais en tout cas il y a une relecture aussi aujourd'hui du choix de l'économie et donc la gestion n'est pas en reste et ça tu parlais de créatif pour répondre sur l'intriculation créativité, innovation et puis stratégie c'est un auteur que je peux que encourager à lire même si on ne fait pas une thèse ou qu'on n'est pas chercheur mais parce qu'il gagnerait à être en tout cas quand j'ai découvert ses lectures c'est un chercheur qui est enseigne à Lyon 3 dans la fac dans laquelle je suis inscrit il s'appelle Alain Charles Martinet qui parle de de stratégie enfin qu'il la définit comme devant être renouvelé devant être vraiment créatif devant être contingente et pas quelque chose qui s'impose qui émerge des situations qui est aussi collective d'une certaine manière collaborative comme on en parlait et qui est davantage une praxis une pratique qu'une discipline c'est-à-dire qu'on a encore une fois institué des c'est normal il y a des modèles il y a des théories il y a des références mais par exemple on peut s'interroger tu vois sur par exemple la fameuse matrice BCG qui est très connue et qu'on enseigne à tort et à travers et la panacée de la figure stratégique tu vois de la manière de lire c'est une paire de lunettes en soi quoi quand t'as compris la matrice BCG t'es capable de craquer n'importe quel business c'est un peu ça quand même c'est normal c'est un modèle c'est un outil donc c'est une vision un peu réductionniste mais on peut s'interroger sous les sous-jacents qui ont fait émerger ce type de grille de lecture-là et sans trouver la réponse ultime qui déverrouille tout mais en tout cas l'ambition de tous les travaux que j'évoquais pourrait être de simplement renouveler et actualiser et potentiellement c'est plus qu'une actualisation c'est un changement et une transformation de ces outils-là il faut trouver des nouveaux qui correspondent à maintenant aux conditions avec lesquelles on doit jouer qui sont celles de l'anthropocène pour le dire très vite donc il y a tout cet outillage à travailler qui n'est pas juste cosmétique mais qui a des implications théoriques et dans le fond de la littérature pour faire émerger des concepts et en même temps après de mettre par-dessus une couche d'outils de méthodes d'accompagnement qui vont pouvoir être mis dans les mains de gens comme nous ou de dirigeants de dirigeantes de gens qui travaillent pour ou avec des entreprises pour leur transformation un sujet assez cœur je pense assez simple mais qui me vient quand je pense justement au travail que tu vas faire sur ta thèse et je l'introduire avec une anecdote mais du coup j'ai discuté avec une personne avec lesquelles plusieurs personnes avec lesquelles on s'est associé pour un projet et en gros du coup il fallait monter une entité juridique donc une SES tu vois le truc très classique et donc moi je questionnais sur bon bah du coup il faudrait qu'on positionne vraiment l'intention de ce qu'on veut faire ensemble la raison d'être tous ces sujets et en fait je me suis rendu compte que ça fait tellement longtemps que je suis dans ces sujets-là que pour moi en fait j'avais toujours eu une vision de l'entreprise même si j'y accompagne des entreprises qui sont purement on va dire sur des paradigmes de développement économique ou d'opportunité de marché des choses comme ça mais au fond de moi il y avait ce paradigme de se dire en fait c'est une organisation d'humains et pas que maintenant parce que c'est aussi de l'intelligence artificielle ou d'autres choses quoi qui se structurent ensemble pour répondre à des besoins ça c'est aussi le biais du design c'est que dans ta tête tu réfléchis toujours à dire pour qui et pourquoi et répondre à quels besoins et donc du coup tu as une vraie utilité quelque part sociale et du coup demain pour moi c'est vraiment une utilité sociétale c'est un peu ce sur quoi je suis connecté quand par exemple je m'intéresse au sujet de l'entreprise régénérative c'est de se dire bon ben voilà en fait on n'est plus en train de parler d'une entreprise économique on est en train de parler d'une entreprise qui sera avec un élément qui sera de développer une économie mais il y a une sorte de finalité commune à toutes les entreprises qui est de régénérer et qui est complètement différent du coup de la réponse que j'avais eue d'une des personnes avec lesquelles j'étais en train de parler de ce projet là qui me disait bah en fait oui bah si on monte une entreprise on fait du business on va faire du business ensemble je dis non mais on va pas faire que du business ensemble on va aussi faire ça 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 il y a ça comme intention oui bon ben en fait on va faire du business et je trouve que c'était c'est assez parlant comme anecdote c'est que le mot business en fait le mot business ou le mot faire des affaires dès le moment où on est dedans en fait je trouve que ça que ça verrouille un périmètre de ce que c'est qu'une entreprise et du coup c'est là où ça devient vachement difficile quand on discute avec des dirigeants qui sont dans ces paradigmes là c'est de leur dire qu'en fait oui pas de problème pour faire du business mais du coup ça va être beaucoup plus large en fait ce que va être une entreprise demain et donc du coup qu'il va y avoir une application qui est sociétale limite une application qui va être institutionnelle parce que comme tu le disais à un niveau plus haut cette entreprise pour qu'elle puisse bien fonctionner qu'elle puisse aller dans la direction du futur qu'elle a envie il va falloir qu'elle le fasse en coopération avec les autres entreprises avec les institutions les territoires des associations enfin tout ce qu'il y a sur son territoire proche ou dans son secteur d'activité et du coup pour un dirigeant ça vient de lui mettre déjà que toute la journée t'es plutôt bien chargé là ça rajoute en disant bah attends nous on fait du business et là t'es en train de me dire que demain il va falloir qu'on qu'on fasse aussi le travail potentiel de ce qu'est censé faire la France de ce qu'est censé faire l'institutionnel bah non tu vois et du coup je trouve qu'il y a une difficulté qui forcément est à ce niveau là je sais pas toi comment tu sens ce truc là par rapport à ton travail si si bah complètement il y a c'est ça peut être vécu comme une injonction supplémentaire en fait qui est posée aux dirigeants ou voilà encore une fois décisionnaires plus largement dans les entreprises de penser à la à la profitabilité en fait la profitabilité de l'entreprise c'est sa c'est sa pérennité quelque part c'est le fait juste qu'elle se maintienne dans ses conditions qu'elle puisse continuer à opérer par le fait de produire et de vendre et donc de rémunérer aussi bah des parties prenantes que ce soit des salariés le capital les actionnaires et à ça en effet on y rajoute un impératif maintenant qui pourrait pas être impératif catégorique sans faire de la philosophie mais qui serait suivi un peu aux entreprises de contribuer à la régénération encore une fois moi sur ce terme de régénération je le connais assez peu oui forcément non mais c'est intéressant parce que hier j'ai vu que le comment Lumia a sorti un nouveau j'ai pas eu le temps de lire j'ai envie de le lire il est ouvert dans mon navigateur juste à côté de la fenêtre entreprise à visée régénérative une nouvelle étude sur ce sujet là et donc je vais m'y plonger avec intérêt mais c'est vrai qu'intuitivement c'est ce que je disais tout à l'heure avant que je revienne à mon propos initial je pense que c'est intéressant de pluraliser de ne pas être mono au paradigme parce qu'intuitivement quand tu commences à travailler sur ces sujets enfin tu peux avoir plusieurs vagues mais te dire régénération puis de l'autre côté en gros des gestes qui paraissent plus radicaux de fermeture ou la redirection comment ça peut coexister je pense que ça doit coexister il ne faut plus pas qu'on présente l'un ou l'autre comme étant totalisant parce que la régénération tu peux te dire attends déjà il y a un certain nombre d'impacts à atténuer et à limiter avant qu'on pense avoir un impact net plus donc ça peut paraître contre-intuitif et presque il n'y a pas et souvent j'entends ce que je peux lire c'est qu'il n'y a pas de cas aujourd'hui d'entreprise régénérative par contre dire l'entreprise à visée régénérative ça peut être plus pertinent et plus juste parce que c'est un horizon et t'as beau faire deux pas en avant l'horizon se décale d'un demi-pas donc t'es toujours un peu à courir après mais ça aurait du sens comme ça et du coup pour revenir à ce que tu disais sur cette aspiration le rôle de la société d'une organisation dans la société vis-à-vis de ses enjeux c'est juste pour le relier à un autre courant un peu de la recherche en gestion qui est ces enjeux de politisation ou de sociétalisation de l'entreprise c'est-à-dire que l'entreprise c'est ouvert et la raison d'être on est une incarnation maintenant il y a quelques années où tous les grands groupes en tout cas ceux qui se donnaient la liberté de travailler sur ça ont travaillé leur raison d'être pour définir c'est quoi un petit peu leur vision du monde on pourrait le dire finalement comme ça à quoi ils veulent contribuer c'est quoi les grands enjeux auxquels ils se sentent contributeurs et comment ils se proposent d'y contribuer un peu de manière singulière comme on peut le faire soit en se disant c'est quoi mon ikigai c'est un peu ça l'équivalent c'est un courant qui a beaucoup joué par des enjeux plutôt sociétaux et économiques dans les dernières décennies et qui là aussi est revisité cette sociétalisation de l'entreprise par les enjeux des transitions ou de la transition socio-écologique et avec beaucoup d'acuité et encore plus d'acuité parce qu'en fait c'est pas juste gratuit c'est que ça en tout cas moi j'ai l'impression que c'est ça la nouveauté c'est que ça vient toucher même à la propre raison d'être et la propre capacité à l'entreprise de délivrer enfin au-delà de se dire moi entreprise je veux contribuer à quel type de futur un futur catastrophique d'effondrement ou un futur résilient où on arrive à maintenir et à rester sous un certain nombre d'effets de point de bascule c'est une chose mais même si l'entreprise regarde juste son propre intérêt tu vois il y a toujours les deux perspectives je suis altruiste et on pourrait considérer une vision plus égocentrique de l'entreprise comment je peux faire pour maintenir mon activité elle a aussi intérêt à se poser ces questions-là et à développer les bons outils et à se mettre dans ces exercices-là parce que je ne pense pas qu'il y ait des entreprises qui soient à l'abri à moyen terme et même pour certaines déjà à court terme de grosses ruptures qui ne sont pas anecdotiques qui ne sont pas juste de l'ordre de ma facture d'énergie et j'ai un chèque du gouvernement pour subventionner mon activité c'est beaucoup plus large, systémique et profond que ça et donc bref c'est pour revenir sur ce que je disais sur le côté impératif et sociétalisation de l'entreprise qui a un regard d'intérêt en termes de questionnement aujourd'hui c'est quoi pour toi je pense que ce sera ma dernière question parce qu'on arrive à l'heure mais c'est qui pour toi ou c'est quoi ou c'est comment l'orchestration justement de tout ça tu parlais tout à l'heure d'utiliser le terme orchestre et je le trouvais bien positionné et souvent après les gens derrière attendent d'avoir un chef d'orchestre je parle de ça par rapport à justement je suis dirigeant d'entreprise je fais ce travail de projection sur l'avenir j'intègre le fait qu'il va falloir que je commence pour que le futur que je souhaite et que mes collaborateurs souhaitent existe il va falloir que je rentre en interaction un peu plus profonde avec les parties prenant proches plus encore d'autres types d'organisme en même temps du coup il va falloir que je remplisse des normes légales qui sont de plus en plus exigeantes et donc du coup qui vont me pousser à ça comme les CSRD ou des autres choses qui arrivent et qui vont continuer à se renforcer pour le moment il y a la partie institutionnelle qui va subventionner certaines de mes obligations pour pouvoir me faciliter le passage à l'acte mais moi quand je vois tout ça j'ai l'impression que pour le moment c'est l'institutionnel qui a encore le côté chef d'orchestre et qui du coup en tous les cas est attendu de la part des entreprises de se dire au niveau du territoire français au niveau de l'Europe en fait on se fait orchestrer par l'institutionnel et on se fait orchestrer par le politique au final mais j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas comme ça demain et donc du coup comment toi tu le vois cette évolution parce que je pense que ça c'est le cœur de ta thèse je rebondirais en citant un modèle qui développe par quelqu'un et qui je travaille depuis récemment qui s'appelle Pierre Pertout qui est un prof à l'ESCP c'est lui c'est lui qui a un peu pensé et formalisé ce qu'on appelle le triangle de l'inaction et en gros si tu tapes ça ça fait un peu penser moi à chaque fois je l'ai en tête en voyant le même de Spider-Man tu as trois Spider-Man qui se regardent et qui se montent des doigts et en gros c'est le triangle de l'inaction c'est individu entreprise organisation état institutionnel en fait chacune sans le disséquer il est beaucoup mieux expliqué si vous le tapez sur internet chacune se rejette la faute et comment justifie légitime son incapacité d'agir au regard du champ de force de l'autre ou des deux autres en disant ça se joue pas chez moi en gros le truc classique c'est si tu parles à quelqu'un ce qui peut arriver ce qui peut se comprendre c'est des phases aussi chroniques à l'échelle individuelle je ne peux pas faire grand chose parce que l'État ne me donne pas les subventions pour que le billet de train soit moins cher que l'avion donc en fait c'est aussi compliqué pour moi l'avion il coûte 80 euros le billet de train il coûte 200 euros moi j'ai toute ma famille c'est des trucs objectifs qui s'entendent et puis en même temps les entreprises ne me proposent pas assez d'alternatives facilement enfin voilà de bonne qualité bref et il y a tout ce champ-là qui a été constitué donc ce triangle d'une action pour moi c'est un bon modèle pour objectiver les verrous à lever et je voulais je vais peut-être juste essayer de dresser les pistes sur le niveau individuel et organisationnel parce que c'est moins mon champ quand même le niveau institutionnel niveau individuel enfin je vais juste évoquer et peut-être renvoyer vers quelqu'un il y en a plein qui travaillent sur ces sujets-là mais moi comme c'est un de mes meilleurs amis je vais le citer il s'appelle Benoît Roland-Dravel qui est fondateur de la fraise des nouveaux récits il travaille aussi avec la fraise du climat et qui travaille beaucoup autour de ces questions de nouveaux imaginaires nouveaux récits et comment ça encapacite l'individu il travaille autour de ce qu'il appelle le facteur humain ou ce que Hubert Reeves appelait le putain de facteur humain comment tu arrives à débloquer des blocages purement individuels et à ré-encapacité ré-enpouvoir les gens au travers de ces nouveaux imaginaires je renvoie un peu à il fait quelques interventions qui sont disponibles par-ci par-là et après au niveau organisationnel ce qui est finalement plus rattaché à ce que j'évoquais dans mes travaux que j'entame cette incapacité-là en fait c'est un peu une incapacité qui est auto-construite et d'une prophétie auto-réalisatrice de se dire une entreprise seule a du mal ou aurait du mal à se projeter j'ai besoin que l'institutionnel facilite créer les dispositifs pour qui facilite je ne sais pas le fléchage des financements etc c'est clair que c'est des voilà c'est des clés pour déverrouiller des choses mais une fois que tu mets ça de côté parce que de toute façon je ne suis pas encore une fois là ça dépasse largement mon champ de compétences mais c'est des choses qui vont arriver c'est des choses qui sont déjà en place pour une partie en tout cas c'est insuffisant mais il y a des choses qui vont de toute façon se débloquer par nécessité ce qui n'empêche pas d'avoir sa propre capacité d'agir et de projection de soi-même de se définir sa propre trajectoire et donc être pour le prendre encore une fois avec un angle un peu peut-être sceptique mais le discours aussi qu'on peut tenir à des entreprises peut être celui-ci il vaut mieux être pionnier que être suiveur et c'est toujours mieux d'avoir un temps d'avance finalement qu'on parle il y a 10 ans d'innovation et qu'on ressorte l'exemple habituel de la tarte à la crème de Kodak en termes d'innovation on peut aussi finalement un peu près avoir la même métaphore pour aujourd'hui de se dire en fait face à ces sujets-là où il y a beaucoup de choses à refondre il y a un paradigme à revoir et à penser la stratégie autrement comme on l'évoquait rapidement tout à l'heure c'est aussi bien de faire partie des pionniers parce que de toute façon même si personne ne sait ce qui va se passer à quel rythme quelles seront les ruptures quelles seront leur intensité et leur impact pour chacun des acteurs du système il y en a qui vont se produire de toute façon donc autant développer je reviens à cette notion-là de cette mémoire des futurs de manière à avoir une résilience au moins ce premier niveau de résilience c'est pas la robustesse mais au moins comme le définit Olivier Hamon la résilience c'est-à-dire avoir déjà un peu des schémas organisationnels tactiques stratégiques qu'on a déjà emprunté une fois et ça peut aider en situation à faire émerger d'une nouvelle réponse plus contextualisée plus par rapport à la situation qui se présentera donc je pense avoir cette proactivité c'est essentiel peu importe l'entreprise il me semble son secteur d'activité qu'elle se croit à l'abri ou en second rang finalement pas au premier rang des ruptures à venir ça me semble capital on en revient à la question dont tu parlais avant sur le leadership aussi sur cette posture de leadership parce que tu peux être leader d'une organisation et après être plutôt passif à une échelle qui est plus haute et du coup tu peux faire cette ré-encapacitation aussi des décideurs pour pouvoir reprendre une posture plus de leadership même à une échelle plus haute avec d'autres avec d'autres dirigeants et c'est un peu ce qui se passe avec pas mal de mouvements courts donc c'est assez encourageant ces assemblages entre dirigeants qui sont alimentés par des mouvements d'accompagnement justement des transitions ça amène pas mal de choses intéressantes puis même l'assemblage qu'il y a pour ta thèse autour du sujet de ta thèse je trouve qu'il est intéressant aussi on a deux écoles il y a du design il y a un cabinet de conseil il y a l'esprit ingénieur l'esprit scientifique l'esprit design qui se mélange et du coup c'est des petites graines et des petits exemples de choses émergentes je pense si on tire le fil ça peut donner des très jolies choses toujours dans un esprit de coopération le plus possible pour que ça continue à se diffuser trop bien merci merci pour tout ce que tu m'as partagé tes points de vue et puis les exemples tout ce qui a été cité je te le redemanderai comme ça je pourrais le mettre en lien pour les choses que je peux mettre en lien ou qu'on peut annoncer est-ce que toi tu as des petites choses des projets ou des petits points d'actu que tu as envie de partager non je me ferais un plaisir de te faire suivre les quelques références que j'ai pu égriner surtout pour que les gens puissent creuser plus loin non moi de toute façon mon projet de test n'aura des fruits officiels que dans 3 ans donc j'aurai le temps d'ici là de les partager ou on aura le temps de rééchanger voilà je vais être bien modeste un pas après l'autre ça doit pas être facile mine de rien tu parlais la dernière fois quand on préparait de la différence de temporalité qu'il y a quand on est dans la recherche du coup sur 3 ans ou quand on peut être dans l'accompagnement qui peut être dans des sections beaucoup plus courtes ou même encore plus dans les tendances ou des choses comme ça mais j'ai l'impression que vu qu'en plus on est dans une espèce de moment où il y a tout qui s'accélère à cause de l'effet de la technologie des urgences des modèles mentaux si le temps de la recherche s'il est sur 3 ans avant tu vois tu avais peut-être le temps quand même de fixer des choses toi tu vas peut-être te retrouver dans une situation où sur 3 ans il va y avoir tellement de changements et d'évolutions que pour arriver à fixer des choses ça devient assez difficile moi c'est toujours là où j'ai du mal j'ai toujours je pense eu une démarche de recherche et d'écriture de création de contenu comme je fais avec les podcasts mais j'ai jamais réussi à me poser pendant 3 ans ou même 2 ans pour écrire un papier ou écrire un livre parce qu'à chaque fois j'arrive au bout de 6 mois 8 mois j'ai envie de retravailler le truc donc en tout cas je te souhaite bon courage pour ton sujet de thèse et pour tes 3 ans sur 2024 2025 2026 merci mais c'est vrai que pour finir la recherche de ce que j'en apprends dans mon parcours dans mon début de parcours là il y a un exercice qui est ultra pour moi rafraîchissant parce que c'est un exercice de la modestie absolue pas que j'avais besoin de prendre des claques mais en fait tu peux dans le conseil si tu as d'autres réflexes où tu essaies de trouver rapidement le bon chemin une proposition articulée tu poses beaucoup de questions et tu t'attaches à beaucoup tu passes 99% du temps c'est comme ce que disait Einstein elle a trouvé la bonne question et puis ensuite tu poseras les quelques concepts qui sont peut-être les plus saillants dans ton travail et c'est 1% du temps et c'est pour ça que tu as besoin de temps c'est de faire émerger des questions de naviguer dans les questions de mettre en connexion des notions et donc c'est très très modeste et en effet la temporalité comme tu disais au moment où tu te fixes un sujet ou un questionnement de départ et au bout de 3 ans quand tu es censé rendre un petit peu une proposition une réponse articulée à ta question de recherche qui a elle aussi évolué il peut se passer tellement de choses que le cadre est plus vraiment valable le terme que tu utilises a perdu un peu de pertinence ou d'actualité donc c'est un choix enfin c'est d'autres questions c'est presque un autre podcast sur aussi cette scène de la recherche que je découvre qui est particulière c'est comme on le sait parler du théâtre de l'innovation il y a je pense aussi cet effet de la recherche il y a des chercheurs qui ne sont pas du tout dans ce réflexe là j'essaye de plutôt me mettre dans autre chose mais tu dois quand même trouver aussi pour qu'elle produise des fruits et qu'elle soit applicable essayer d'articuler des choses avec des mots qui parlent à pour mon cas d'application à des entreprises à des gens qui travaillent dans des entreprises ou des consultants donc il y a cet effet de ne pas être pas quand tu as quelque chose à proposer que le truc ne parle plus ou tombe à plat donc en effet il y a une petite articulation sur les temporalités à trouver qui n'est pas simple t'as raison le sujet de la recherche en tout cas de l'articulation de la recherche avec le monde du conseil avec le monde du terrain et de l'entreprise et des institutions c'est un très beau sujet qu'on pourrait développer sur un petit test on fera ça dans un ou deux ans du coup quand t'auras bien eu la tête là-dedans vu que t'as un background de conseil de design là du coup t'auras la casquette de la recherche aussi je pense que t'auras un point de vue qui sera assez complet sur le sujet ça sera cool merci en tout cas et puis je te dis à bientôt et puis encore une fois bonne aventure avec cette thèse merci merci à toi salut